Je vais vous raconter la philosophie de Nietzsche. C'est, à mon avis, oui, en effet, comme vous le rappeliez à mes yeux, de très loin le penseur contemporain le plus important. Enfin, on parle de philosophie contemporaine déjà à partir de la fin du 19e siècle. De très loin le plus important, c'est le plus grandiose, c'est le plus puissant, c'est celui qui va avoir le plus d'influence et c'est celui qui ouvre à ce que Ricoeur appelait les philosophies du soupçon, c'est-à-dire ce que Nietzsche appelle la généalogie. C'est-à-dire la déconstruction des illusions de la métaphysique et de la religion, la déconstruction de ce qu'il appelle le nihilisme. Je vous indiquerai tout à l'heure exactement de quoi il s'agit. Il y a tellement de bêtises écrites sur Nietzsche qu'on pourrait en faire une bibliothèque entière. On a présenté un Nietzsche anarchiste, on a présenté un Nietzsche de gauche. Nietzschean gauche, c'est un peu comme hitlérien cool ou stalinien pluraliste. Enfin, c'est des formules qui n'ont absolument aucun sens. Enfin bon. Et donc, je voudrais vous donner, si je puis dire, le vrai Nietzsche. Alors, le vrai Nietzsche, pour que vous y accédiez et que vous puissiez me croire aussi, parce que vous n'êtes pas obligés de me croire sur parole, je vais le citer beaucoup, parce qu'on lui fait dire n'importe quoi. Et donc, je voudrais le citer beaucoup pour que vous ayez au moins dans la tête des références à des grands textes qui disent vraiment sa pensée et qui sont des textes de lui, pas inventés par des commentateurs médiocres. Philosophé au marteau, donc déconstruire, casser ce que Nietzsche appelle les idoles. Les idoles, ce sont les illusions de la métaphysique, les idéaux de la métaphysique. Je voudrais vous présenter la pensée de Nietzsche, cette déconstruction au marteau. Donc, philosophie avec le marteau, c'est sa formule à lui, comme vous le savez. Présenter cette philosophie selon les trois axes habituels, la théorie, la morale et puis la doctrine du salut. Car, paradoxalement, il y a une théorie nietzschéenne, bien que ce soit le grand déconstructeur de ce qu'il appelle l'homme théorique, c'est-à-dire l'homme socratique ou platonicien. Il y a une morale de l'immoraliste, évidemment, et ça s'appelle le grand style, idée grandiose, vous verrez. Et puis, il y a une doctrine du salut. Ce n'est pas pour rien qu'on va rejoindre, en fin de parcours, l'éternité avec la doctrine de l'éternel retour. Et il faut que vous compreniez ce que ça veut dire, éternel retour. Rien à voir avec la cyclicité des représentations cosmiques des Grecs. C'est quelque chose de tout à fait intéressant, là aussi, et que je vous exposerai tout à l'heure. Donc, les trois grands axes, théorie, morale et doctrine du salut. Et même pour Nietzsche, ça vaut, même si c'est la théorie antithéorique, la morale de l'immoraliste et la doctrine du salut de l'antéchrist. Titre, là aussi, d'un de ses livres les plus importants. Premièrement, sur le plan théorique. L'idée qui va dominer la pensée de Nietzsche, qui vient déjà de Schopenhauer, et qu'on retrouvera évidemment aussi chez Freud et chez Marx, mais c'est beaucoup plus puissant chez Nietzsche, c'est l'idée de généalogie. C'est-à-dire l'idée que toute parole est un masque, comme dit Nietzsche, toute philosophie est une cachette, toute opinion dissimule quelque chose. C'est la métaphore de l'iceberg. Il y a toujours une partie émergée, mais une partie cachée. Et le travail du généalogiste, c'est évidemment de mettre au jour cette partie cachée. C'est de dévoiler ce qui est caché derrière les opinions idéales, derrière les opinions apparemment pures. Il s'agit déjà de ce que Horkheimer et Adorno appelleront une théorie critique. C'est-à-dire dévoiler ce qui est caché, inconscient, les intérêts qui sont derrière. C'est-à-dire les opinions philosophiques, derrière les grands idéaux philosophiques. Alors cette idée-là, vous la trouvez exposée dans de nombreux textes, mais je vous en donne deux qui sont tout à fait remarquables. Un qui est extrait de « De par-delà le bien et le mal », c'est le paragraphe 289, « De par-delà le bien et le mal ». Un texte que je vous avais d'ailleurs déjà cité à propos de Schopenhauer, le texte sur le solitaire. Le solitaire, c'est le généalogiste. Il est seul, le philosophe qui déconstruit les opinions traditionnelles, qui casse les idoles de la métaphysique. Il est seul, évidemment, parce qu'il se meut dans des hauteurs glaciales. Il faut évidemment beaucoup de courage, selon Nietzsche, il faut être d'avant-garde pour déconstruire les illusions communes. Il faut penser contre son temps, thème des considérations inactuelles, considérations intempestives. Et donc le solitaire, c'est le philosophe, c'est lui, évidemment. C'est celui qui déconstruit les opinions communes. Que dit-il dans ce petit texte de « De par-delà le bien et le mal », qui est vraiment la charte de la généalogie. C'est vraiment le texte peut-être le plus important dans la philosophie contemporaine. C'est vraiment un texte qui va lancer ses philosophies du soupçon. « Le solitaire, dit-il, doute qu'un philosophe puisse avoir des opinions véritables et ultimes ». Il n'y a pas d'opinions véritables et ultimes. Vous verrez pourquoi, il n'y a que des interprétations. Je reviendrai tout à l'heure. « Il se demande s'il n'y a pas en lui nécessairement, derrière chaque caverne, une autre qui s'ouvre, plus profonde encore, et dessous chaque surface, un monde souterrain plus vaste. » Évidemment, allusion au souterrain d'Ostoyevsky. L'idée qu'il y a un arrière-monde derrière les façades. C'est la métaphore de l'iceberg, à nouveau. Donc, il se demande s'il n'y a pas, derrière chaque caverne, une autre qui s'ouvre, plus profonde encore, et au-dessous de chaque surface, un monde souterrain plus vaste, plus étranger, plus riche, et sous tous les fonds, sous toutes les fondations, un très fond plus profond encore. Il n'y a pas de fondement ultime. Il y a toujours, derrière tout fond, un autre fond, derrière toute caverne, une autre caverne qui s'ouvre, et on n'arrive jamais à un fondement ultime. Ça, ça critique le principe de raison. « Das vom Grund » en allemand, le principe du fondement ultime. Donc, toute philosophie dissimule une autre philosophie, toute opinion est une cachette, toute parole peut être un masque. Et le rôle du généalogiste, c'est de démasquer. C'est ça. Et donc, de dévoiler l'inconscient caché derrière le conscient, la partie cachée de l'iceberg sous la partie visible, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du coup, faites bien attention à ça, parce que ça va devenir un peu plus sophistiqué. Du coup, l'idée qui va dominer la généalogie Nietzscheenne, c'est l'idée que tout jugement est un symptôme. Comme dira Lacan, il n'y a pas de métalangage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le généalogiste, le philosophe, qui va donc déconstruire les opinions des autres, il est un peu comme un psychanalyste qui cherche à dévoiler l'inconscient derrière les symptômes. Mais ce psychanalyste ou ce généalogiste, il a lui-même un inconscient. Il n'est pas pur, il n'est pas un sujet de la science. Et donc, du coup, on peut imaginer que l'interprétation que le généalogiste donne, par exemple, de la philosophie de plateau ou de la religion chrétienne, cette interprétation, elle peut être à nouveau interprétée par un autre généalogiste, de telle sorte que, comme le dira Nietzsche, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Car toute interprétation d'une opinion peut être elle-même interprétée à son tour, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. De telle sorte, et c'est ce que Nietzsche appelle dans Le guet savoir, notre nouvelle infinie. C'est à l'idée qu'il n'y a que des interprétations d'interprétations, et qu'il n'y a jamais de vérité ultime, il n'y a jamais de fondement ultime, jamais de vérité ultime. Il n'y a pas un sujet de la science qui détiendrait la vérité, qui interpréterait les illusions des autres, mais au fond, on est dans ce que Nietzsche appelle le perspectivisme infini. C'est-à-dire, dans l'idée que l'interprétation du philosophe, de Nietzsche lui-même, elle est interprétable. Et donc, on est dans un processus infini. Et donc, tout jugement est un symptôme, c'est ça que ça veut dire. Dans Le crépuscule des idoles, qui est à mon avis son meilleur livre, eh bien, il y a tout un passage sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de vérité absolue, que la vérité est une idée absurde, parce que, encore une fois, tout jugement, y compris les jugements scientifiques, les jugements de vérité, ne sont eux-mêmes que des symptômes de quoi ? D'un certain état de la vie. Je vous lis le texte. Des jugements, des appréciations de la vie, pour ou contre. La vie vaut ceci ou elle ne vaut pas cela. La vie est mauvaise, ce sera mieux après, par exemple dans le christianisme ou le platonisme. Eh bien, des jugements, des appréciations de la vie, pour ou contre, ne peuvent en dernière instance jamais être vrais. Ils n'ont d'autre valeur que celle d'être des symptômes. En soi, de tels jugements sont des stupidités. Il faut donc étendre les doigts pour tâcher de saisir cette finesse extraordinaire que la valeur de la vie ne peut pas être évaluée, ni par un vivant parce qu'il est juge et parti, et même objet de litige, ni par un mort pour une autre raison. De la part d'un philosophe, voir un problème dans la valeur de la vie demeure même une objection contre lui, un point d'interrogation envers sa sagesse, un manque de sagesse. On ne peut pas juger la vie, parce que tout jugement que nous portons sur la vie n'est qu'un symptôme des forces qui sont en nous, de notre vie à nous. Pas de faits, que des interprétations. L'idée de vérité vole par conséquent en éclats. Troisième élément dans cette partie théorique, donc à la fois le philosophe est un généalogiste, deuxième point, c'est donc un interprète, mais lui-même interprétable, il n'y a pas de vérité ultime. Et troisième point, alors ça c'est l'idée la plus importante, à mes yeux peut-être la plus importante d'ailleurs de toute la philosophie de Nietzsche, parce que c'est celle qui commande toutes les autres, c'est la critique du nihilisme. Là je voudrais être très clair, qu'est-ce que c'est que le nihilisme ? Eh bien le nihilisme, c'est l'invention de l'idéal. Autrement dit, c'est exactement le contraire de ce qu'on entend par nihilisme dans le langage courant. Dans le langage courant d'aujourd'hui, on appelle nihiliste quelqu'un qui ne croit à rien, quelqu'un qui n'a pas d'idéal, quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui est cynique, qui pratique la réelle politique par exemple. On dit que les punks sont nihilistes parce qu'ils ne croyaient à rien. Eh bien chez Nietzsche, c'est exactement l'inverse. Le nihiliste, c'est celui qui a des valeurs très fortes, c'est celui qui invente des valeurs supérieures, des valeurs transcendantes. Le prototype du nihilisme, c'est le platonisme qui invente le monde des idées. Le prototype du nihilisme après Platon, c'est le christianisme, c'est l'invention du ciel, c'est l'invention du paradis. Et pourquoi il appelle ça nihilisme ? Eh bien parce qu'en latin, nihil, ça veut dire rien, ça veut dire le rien, le néant. Et donc l'idée de Nietzsche, alors gardez ça vraiment à l'esprit parce que c'est encore une fois le plus important, c'est que nous n'avons inventé l'idéal que pour nier le réel. Platon n'invente le monde intelligible, le monde des idées, que pour nier le monde sensible. Les chrétiens n'inventent le paradis que pour mieux nier la terre. On invente le ciel pour nier la terre. On invente l'au-delà pour nier l'ici-bas, pour dire le monde réel ne vaut rien. Mais après, ça ira tellement mieux quand vous serez au paradis et que vous aurez obéi au commandement du Seigneur. Ça ira tellement mieux plus tard. Et donc voyez l'idée de Nietzsche qui est extrêmement puissante, c'est que le nihilisme, c'est la structure même du religieux. Le religieux, c'est par excellence l'invention d'un idéal, c'est l'invention d'un ciel opposé à la terre, c'est l'invention d'un au-delà opposé à l'ici-bas. C'est ça la structure du nihilisme. Et dans cette perspective-là, et c'est là évidemment que Nietzsche apporte une idée qui est très puissante, c'est que le nihilisme ne se réduit pas à la religion chrétienne, ou à la religion juive, ou musulmane. Mais musulmane, à l'époque, on y pense guère. Mais c'est pas ça, pour Nietzsche, l'important. C'est que la structure religieuse, c'est-à-dire la structure entre l'idéal et le réel, l'opposition entre l'idéal et le réel, entre le ciel et la terre, et bien cette structure-là, nous allons la retrouver dans toutes les religions de salut terrestre. Elle sera présente dans le marxisme, dans le communisme, dans le socialisme, dans l'anarchisme, dans le progressisme, dans l'idée démocratique, dans les droits de l'homme. Chaque fois, on va reconduire la structure religieuse fondamentale du nihilisme, c'est-à-dire l'opposition entre l'idéal, par exemple d'une société sans classe, sans état et sans exploitation, l'idéal communiste, et puis le réel, la société capitaliste contradictoire avec la lutte des classes, l'exploitation de l'homme par l'homme et un état qui sert à garantir les intérêts de la bourgeoisie. Ces structures-là, fondamentalement, sont nihilistes. Que l'on soit dans des religions athées, des religions de salut terrestre, comme le marxisme, ou qu'on soit dans une religion à proprement parler, comme le christianisme, ou qu'on soit dans l'opposition platonicienne entre le monde intelligible et le monde sensible, dans tous les cas de figure, aux yeux de Nietzsche, nous n'inventons l'idéal que pour nier le réel, pour dire la vie ne vaut rien, la vie n'a pas de sens. Alors, je vous donne deux textes qui sont très remarquables, un que j'emprunte à Etché Homo, tout ça, vous retrouverez facilement, si ça vous intéresse de retrouver les textes, vous les retrouverez dans mon livre, dans Apprendre à vivre, si ça vous amuse. Écoutez bien celui-là, il est remarquable. Améliorer l'humanité, point d'interrogation. Voilà bien la dernière chose que moi, j'irai promettre. Je ne promets pas d'améliorer l'humanité. C'est ça que... N'attendez pas de moi que j'érige de nouvelles idoles. Que les anciennes idoles apprennent plutôt ce qu'il en coûte d'avoir des pieds d'argile, des pieds fragiles, parce qu'il va les casser au marteau, les pieds de ces idoles, il va les déconstruire, ces idoles. Renverser les idoles, c'est ainsi que j'appelle tous les idéaux, tous les idéaux, il les appelle des idoles, les idéaux du christianisme, du communisme, du platonisme, toute cette invention d'un monde meilleur. Eh bien, donc, renverser les idoles, c'est ainsi que j'appelle tous les idéaux, voilà plutôt mon vrai métier. C'est ça que ça veut dire philosopher au marteau, casser les pieds d'argile des idéaux inventés par les grandes religions de salut terrestre ou pas. Je continue. Écoutez bien, c'est en inventant le mensonge d'un monde idéal qu'on fait perdre à la réalité sa valeur. Sa signification, sa véracité, c'est ça le nihilisme. On nie la vie, on nie la réalité au nom du ciel, on nie la terre. Le mensonge de l'idéal a été jusqu'à présent la malédiction pesant sur la réalité. L'humanité même en est devenue menteuse et fausse jusqu'au plus profond de ses instincts, jusqu'à l'adoration des valeurs opposées à celles qui auraient pu lui garantir une belle croissance et un avenir. C'est-à-dire les valeurs opposées à la vie, le monde idéal opposé au monde réel. Autre petit texte, alors lui, formidable, parce qu'on voit à quel point cette structure du nihilisme, cette structure de l'invention de l'idéal pour nier le réel n'est pas limitée au christianisme ou au platonisme, mais ça vaut encore une fois pour toutes les grandes doctrines comme le communisme, le socialisme ou l'anarchisme. Écoutez bien ça. Alors évidemment, dit-il, on ne s'avoue pas volontiers nihiliste. On ne dit pas volontiers qu'on adore le néant plutôt que la vie. On ne dit pas le néant d'ailleurs. À la place, on dit l'au-delà ou bien Dieu ou bien encore la vie véritable ou bien le nirvana, le salut, la béatitude. Mais cette innocente rhétorique qui rentre dans le domaine de l'idiosyncrasie religieuse et morale, ça veut dire quoi ? En clair, tout ça, c'est la structure de la religion. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, la structure de l'opposition entre le ciel et la terre. Eh bien, cette innocente rhétorique qui rentre dans le domaine de l'idiosyncrasie religieuse et morale paraîtra beaucoup moins innocente dès que l'on comprendra quelle est la tendance qui se drape ici dans un manteau de paroles sublimes l'inimitié à l'égard de la vie. L'invention de l'idéal ne sert qu'à cacher l'inimitié à l'égard de la vie. Le réel ne vaut rien. Attendez le paradis, ça ira beaucoup mieux après. Marx parlera d'opium du peuple, mais Nietzsche considérera évidemment que le socialisme, le communisme, c'est une religion exactement au même titre que la religion chrétienne. La structure est la même. Écoutez bien ce passage du Zaratoustra, absolument magnifique et d'une clarté parfaite. Et là, on a vraiment la structure du nihilisme. « Je vous en conjure, ô mes frères » Il parle toujours comme le Christ, évidemment. Il parodie constamment l'évangile dans le Zaratoustra. « Je vous en conjure, ô mes frères, demeurez fidèles à la terre. » Demeurez fidèles à la terre. « N'inventez pas le ciel, ça veut dire. N'inventez pas un au-delà. Demeurez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espérance supraterrestre. Sciemment ou non, ce sont des empoisonneurs, ce sont des contempteurs de la vie, des moribonds, des intoxiqués dont la terre est lasse. Qu'ils périssent, donc. » Et puis ça continue. Et là, la phrase est superbe. « Blasphémer Dieu était jadis le pire des blasphèmes. Mais Dieu est mort, est mort avec lui, c'est blasphémateur. Désormais, le crime le plus affreux, c'est de blasphémer la terre et d'accorder plus de prix aux entrailles de l'insondable qu'au sens de la terre. » Avant, dans les religions, blasphémer, c'était parler contre Dieu. Mais, c'est ça qui veut dire, dans ma philosophie à moi, blasphémer, c'est parler contre la terre. C'est inventer l'idéal au nom duquel on nie le réel. Voilà. La structure du nihilisme, évidemment, c'est la structure la plus importante sur le plan théorique. Et toute la philosophie de Nietzsche, toute cette philosophie au marteau, sera consacrée intégralement à Bauder Métaphysique, déconstruction de la métaphysique, à la déconstruction des idoles inventées pour nier la réalité. On a là, donc, un travail théorique qui se met en place. Question pourquoi ? Pourquoi casser les pieds d'argile des idoles de la métaphysique et de la religion ? À quoi ça sert ? C'est la partie théorique qui va faire ça, c'est le généalogiste qui va faire ça. Mais pourquoi ? Est-ce qu'il s'agit de casser pour casser ? Est-ce qu'il s'agit de déconstruire pour déconstruire ? Pas du tout. Il s'agit de préparer la morale de l'immoraliste, la morale de l'antéchrist, donc une morale qui ne sera ni platonicienne ni chrétienne. Et qu'est-ce que c'est que cette morale ? Nietzsche va apporter une idée grandiose, c'est le cas de le dire, ce qu'il appelle le grand style. Qu'est-ce que c'est que le grand style ? C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Et puis là, je vous donnerai des textes qui sont incroyables parce qu'ils sont, comment dire ? Ils sont parfaits, quoi. Ils disent exactement quelle est la pensée de Nietzsche et ils sont incontestables, ils sont parfaitement clairs, ils sont limpides et on les comprend parfaitement. Qu'est-ce que c'est que le grand style et pourquoi ? C'est la vision morale du monde qui est celle de l'immoraliste de Nietzsche. L'idée que Nietzsche a en tête et qui vient très largement de Schopenhauer, c'est que la vie, ce qu'il appelle la vie ou ce qu'il appelle la volonté de puissance, c'est la même chose. La volonté de puissance, alors ne commettez pas le contresens habituel, la volonté de puissance chez Nietzsche, ça n'a strictement aucun rapport avec la volonté d'avoir de la puissance. C'est pas du tout ça. C'est pas la volonté d'avoir le pouvoir ou de gagner de l'argent ou de construire un empire, d'être président de la République ou que sais-je, c'est pas du tout ça. La volonté de puissance, c'est la volonté qui se veut elle-même, dit Nietzsche, c'est-à-dire la volonté qui veut sa propre intensité. Il cite Spinoza, « Ce qui augmente la puissance en moi me rend joyeux, ce qui diminue ma puissance me rend triste. » Et Nietzsche ajoute, « J'ai enfin rencontré un frère » en parlant de Spinoza en philosophie. La volonté de puissance, c'est donc la volonté qui veut sa propre intensité, la volonté qui veut s'accroître elle-même, s'intensifier elle-même. C'est la volonté de volonté, dit Nietzsche. C'est la formule qui l'utilise. C'est la volonté de volonté. C'est donc pas une volonté de quelque chose, c'est pas une volonté de bonheur ou de pouvoir ou de liberté ou que sais-je encore. C'est une volonté qui veut une force, si vous voulez, qui veut s'intensifier, qui veut accroître sa propre puissance ou sa propre force, sa propre intensité, encore une fois. C'est ça la volonté de puissance ou la vie. Phrase de Nietzsche cruciale à cet égard. La volonté de puissance, dit-il, est l'essence la plus intime de l'être. Ontologie de Nietzsche. Qu'est-ce que c'est que le réel ? Comme chez Schopenhauer, le réel, c'est un tissu de force. La volonté de puissance, la vie, c'est la même chose, c'est l'essence la plus intime de l'être. Et donc, le réel est composé de force, comme, encore une fois, dans le grand livre de Schopenhauer. Le réel est composé de force et il y a deux grands types de force. Dans le réel, partout dans le réel, que ce soit dans un arbre, en vous, partout dans l'univers, le réel, c'est de l'énergie, c'est de la force. Et il y a deux grands types de force et c'est à partir de là que la réflexion de Nietzsche sur ce qu'est le grand style, la grandeur, entre parenthèses, le mot grandeur est toujours univoque chez Nietzsche. Il a toujours le même sens, ça déjigne toujours le grand style. Ce qu'il appelle la grandeur, que ce soit le grand art, la grande politique, c'est toujours la même idée. Et je vais vous la donner, cette idée, qui est absolument géniale. Eh bien, il y a deux types de forces, j'y reviens. Il y a d'abord ce que Nietzsche appelle les forces réactives et les forces réactives, ce sont des forces qui ne peuvent se poser dans le monde, ce sont des forces qui ne peuvent produire leurs effets dans le monde qu'en détruisant ou mutilant d'autres forces. Elles se posent en s'opposant et donc elles diminuent en quelque sorte la quantité de vie dans l'univers. Le modèle, c'est les dialogues de Platon. C'est à ça que Nietzsche pense s'il pense à ce qu'il appelle la volonté de vérité. Vous voyez bien que dans les dialogues de Platon, la vérité se pose en détruisant d'autres forces qui sont les forces du mensonge, de l'illusion, de la mauvaise foi, des discours contradictoires. La vérité se pose toujours contre des erreurs, des illusions, des mensonges, de la mauvaise foi, etc. Et donc la vérité, vous voyez bien d'ailleurs dans l'histoire des sciences, vous retrouverez cette idée chez Bachelard ou chez tous les grands théoriciens de l'histoire des sciences, eh bien, une théorie scientifique se pose toujours en réfutant d'autres théories. Elle se pose contre. Et dans les dialogues de Platon, eh bien, on parvient toujours à la vérité en réfutant les opinions contradictoires qui sont celles des interlocuteurs de Socrate. Pour aller à l'essentiel, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, la vérité, c'est le modèle des forces réactives. La vérité se pose toujours contre des forces qui, notez-le tout de suite, sont en jeu dans l'art. l'illusion, le mensonge, ça fait partie de l'art, évidemment. Ne serait-ce que le trompe-l'œil, par exemple, eh bien, l'illusion de la perspective. Dans l'art, il y a de l'artifice. Et donc, la volonté de vérité qui anime à la fois la science et la philosophie, la volonté de vérité, elle se pose toujours en s'opposant. Dialectique platonicienne. Et, autre caractéristique de la vérité qui va avec, la vérité est roturière, elle n'est pas aristocratique, elle est démocratique. De plus deux égale quatre, ça vaut pour tout le monde. Ça n'est pas un goût distingué, dit Nietzsche. La vérité, elle est démocratique, elle est roturière, elle est plébéienne. Nietzsche multiplie les termes, ce sont les siens. Et donc, elle a comme caractéristique de traverser les classes sociales et les frontières. De plus deux égale quatre, ça vaut pour les riches comme pour les pauvres, pour les puissants comme pour les faibles, pour les aristocrates comme pour les roturiers, mais aussi bien pour les Italiens, les Français, les Indiens ou les Allemands. C'est trans-classe sociale, trans-frontière, c'est démocratique. C'est pas aristocratique, la vérité scientifique. La science est démocratique, ce qui est d'ailleurs très juste. Condorcet avait très bien pensé ça, la Révolution française, elle est liée à la Révolution des Lumières. Et donc, la volonté de vérité, elle est à la fois réactive et démocratique. Qu'est-ce que c'est que les forces actives ? C'est le contraire. Les forces actives, ce sont celles qui peuvent se déployer dans le monde, qui peuvent produire leurs effets dans le monde sans diminuer la vie, sans annihiler, sans mutiler d'autres forces. Elles sont donc à la fois artistiques et aristocratiques. L'aristocrate, pour Nietzsche, c'est celui qui commande, c'est celui qui pose des valeurs sans discuter. Il ajoute cette phrase dans la description qu'il donne de l'aristocrate dans le Crépuscule des Idoles, « Ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose. » L'aristocrate ne démontre pas, il pose, il commande. Eh bien, c'est le cas de l'artiste. Un artiste, un vrai artiste, il n'a pas besoin pour créer ses valeurs de s'opposer à quelqu'un d'autre, comme le savant a besoin de s'opposer à une théorie antérieure. L'artiste, il pose des valeurs sans discuter, ce qui fait d'ailleurs que vous pouvez aimer Bach et Chopin, par exemple, tandis que c'est difficile d'aimer la physique de Descartes et celle de Newton. Il y en a une qui est manifestement fausse et l'autre qui est vraie. Vous ne pouvez pas prendre les deux, tandis que vous pouvez très bien aimer un art ancien, un art moderne, un art romantique, un art classique, que sais-je encore. Vous pouvez aimer des forces actives ou l'expression des forces actives dans l'art parce qu'elles n'ont pas besoin de s'opposer les unes aux autres. Elles n'ont pas besoin de se nier les unes les autres, de se mutiler les unes les autres. Et donc l'artiste, c'est celui qui est le modèle de l'aristocrate, c'est-à-dire qu'il pose des valeurs sans avoir besoin d'argumenter, sans avoir besoin de démontrer, sans avoir besoin de discuter, de dialoguer, contraire des dialogues de Platon. Donc les forces actives, ce sont les forces qui sont en jeu dans l'art et dans le monde aristocratique. Alors voilà, c'est là que le problème commence et c'est là que vous allez trouver quantité d'ânerie dans les commentaires de Nietzsche. C'est là qu'on se trompe le plus souvent et c'est fâcheux parce que ça ne permet pas de comprendre ce qu'il y a de plus grandiose chez lui et qui est justement l'idée de grand style. On pense souvent et c'est comme ça qu'on a présenté souvent après 68 un Nietzsche anarchiste, une espèce de Danny Cohn-Bendit allemand, enfin, Danny est allemand, mais enfin, il est aussi français, et donc une espèce de Danny Cohn-Bendit au 19ème siècle, une espèce d'anarchiste échevelé qui prônerait la libération sexuelle ou quelque chose comme ça, alors que Nietzsche déteste absolument tout ce qui ressemble à la libération sexuelle. Il fait l'éloge de la chasteté en permanence, mais on a voulu nous présenter un Nietzsche de gauche anarchiste. Bon, l'anarchisme, c'est ce que Nietzsche déteste le plus au monde. Et il le dit, mais partout, notamment dans le cas Socrate, mais à peu près partout. Je vais vous donner quelques textes, ou peut-être un seul, mais il y en a 150. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'idée est la suivante, et là, on la voit apparaître très souvent dans les discours post-68-art sur le sexe, sur le corps, sur la sensualité. Ah, dit-on, ce serait formidable, et c'est comme ça qu'on l'initche, si on supprimait les forces réactives pour libérer les forces actives. On va libérer le corps, le sexe, la sensualité. Supprimons la raison sèche, la raison scientifique, platonicienne, le nihilisme de chrétien, que sais-je encore, et puis on n'aura que les forces actives, ça va être le pied, on pourra baiser comme des fous, on va libérer les corps, ce sera formidable. C'est ce que Nietzsche déteste le plus. Pourquoi ? Parce que si on supprimait les forces réactives, on supprimerait des forces, on deviendrait automatiquement réactif soi-même. Et donc, tout le projet de Nietzsche, c'est au contraire d'harmoniser les deux types de forces, sans en rejeter une. Même les forces réactives doivent être gardées, c'est ce qu'il appelle l'inimitié, entre parenthèses, ce sera repris par Carl Schmitt, c'est-à-dire l'idée qu'on a besoin d'ennemis et que le grand style, c'est l'intégration de l'ennemi intérieur. Le grand style, c'est l'intégration des deux types de forces, ce n'est pas le rejet des forces réactives au profit des forces actives, c'est l'intégration des deux. Comment ça peut se faire ? Alors, j'y reviens un instant à l'anarchisme. L'anarchisme, c'est ce que Nietzsche déteste le plus, parce que ce qu'il appelle l'anarchie des instincts, dans l'anarchie, pour lui, le modèle, c'est le romantisme, le déchirement romantique. Pourquoi ? Parce que cette espèce de déferlement de passion qui caractérise l'anarchie, l'anarchie des instincts, ou qui caractérise l'anarchie des instincts dans le romantisme, eh bien, ça conduit justement au comble de la réaction, parce que les forces qui sont libérées dans l'anarchie, elles s'opposent entre elles, elles se mutilent réciproquement et par conséquent, ça affaiblit la vie. Et le malheureux romantique, il finit par crever tout palichon en crachant ses poumons sur son piano, c'est ça qu'il pense. Il est tout faiblard, le romantique, il meurt d'épuisement intérieur, d'implosion, parce qu'il est déchiré, parce que l'anarchisme est en lui et qu'il n'a pas su intégrer les forces en lui. Et donc, il perd de la puissance jusqu'à en mourir, c'est ça l'anarchie. Je vous lis un petit texte, parce que franchement, le Nietzsche anarchiste, on nous a fait le coup mille fois. Écoutez ça, après vous verrez si Nietzsche est vraiment anarchiste. Lorsque l'anarchiste, comme porte-parole des couches sociales en décadence, réclame dans une belle indignation, l'indignation, c'est parfait, ça colle parfaitement pour les petits livres d'aujourd'hui, réclame dans une belle indignation le droit, la justice, des droits égaux. Il se trouve sous la pression de sa propre inculture qui ne sait pas comprendre pourquoi au fond il souffre, en quoi il est pauvre en vie. Pauvre en vie parce qu'il est déchiré, les forces se mutilent entre elles. Il y a en lui un instinct de causalité qui le pousse à raisonner. Il faut que ce soit la faute de quelqu'un s'il se trouve mal à l'aise. Cette belle indignation lui fait déjà du bien par elle-même. C'est un vrai plaisir pour ce pauvre diable que de pouvoir injurier. Il y trouve une petite ivresse de puissance. Vous voyez la description qu'il fait de l'anarchisme. Alors, lisez dans le cas Socrate, je ne vais pas vous lire plus de textes, mais sur l'anarchisme, lisez ce qu'il appelle l'anarchie des instincts. Pour lui, l'anarchie des instincts, c'est la période sophistique, c'est la période socratique, c'est le dialogue socratique qui en est l'exemple même, parce que dans la sophistique, sur la place publique à Athènes, dans l'agora, les opinions s'affrontent entre elles et donc elles se mutilent entre elles et les forces s'amenuisent. Eh bien, elle conduit à quoi l'anarchie ? Elle conduit à ce que Nietzsche appelle la cure socratique. C'est tout le thème de son petit essai sur Socrate, le cas Socrate, dans le Crépuscule des idoles. Eh bien, la cure socratique, c'est quoi ? C'est la castration, tout simplement. C'est le nihilisme de Platon, l'invention du monde intelligible. La castration, c'est quoi ? On va supprimer intégralement les instincts puisqu'ils se battent entre eux de manière atroce. On va supprimer le monde sensible, on va supprimer le corps, la sensualité, la sexualité, au profit de l'invention d'un monde idéal qui s'appelle le monde des idées, le monde intelligible. Et on retrouvera, évidemment, dans le christianisme, ce dualisme platonicien. Phrase de Nietzsche, le christianisme n'est que du platonisme pour le peuple. On va réinventer le paradis, le monde des âmes impures qui ne sont pas intégrées dans des corps. Après la mort, on va inventer le paradis pour supprimer cette anarchie des instincts qui est insupportable. faute de Nietzsche d'être capable d'harmoniser les forces. Comme on n'est pas capable de les harmoniser, on détruit toutes les forces instinctives. C'est la castration, dit-il, la cure socratique. Et c'est ce qu'il appelle, Socrate en est le prototype, les philosophes médecins. Donc, ils vont pratiquer cette cure qui est évidemment, à ses yeux, pire que le mal. Alors, qu'est-ce que c'est que le grand style ? C'est le contraire de la cure socratique. Le grand style, ça va consister à harmoniser les forces en nous, à garder toutes les forces, y compris les forces de la logique. Et vous verrez tout à l'heure que l'incarnation du grand style, c'est du coup l'art classique, l'art classique français, qu'il met au-dessus de tout. Parce que c'est l'intégration des forces de la claire rationalité de la logique, de la rationalité pure, avec évidemment les forces qui sont en jeu dans l'art, c'est-à-dire les forces actives. Alors là, je vous lis un texte qui vient d'humain trop humain, c'est le meilleur texte sur le grand style. Il est absolument parfait, il dit exactement ce qu'il doit dire, et pour une fois, c'est clair, ce n'est pas toujours le cas avec Nietzsche. Et là, vous avez la plus belle définition dans toute l'œuvre de Nietzsche du grand style. Écoutez bien ça, parce que c'est limpide. Supposer qu'un homme vive autant dans l'amour des arts plastiques ou de la musique qu'il est entraîné par l'esprit de la science. Voyez ? Il aime autant l'art que la science, autant m'en dit, il aime autant les forces actives que les forces réactives. Donc supposer qu'un homme vive autant dans l'amour des arts plastiques ou de la musique qu'il est entraîné par l'esprit de la science. Et qu'il considère qu'il est impossible de faire disparaître cette contradiction par la suppression d'un des deux termes et l'affranchissement complet de l'autre. Il ne veut pas renoncer ni aux forces actives ni aux forces réactives, ni à la raison scientifique, ni à l'art. Il ne veut pas y renoncer, cet homme-là. Il ne lui reste qu'à faire de lui-même un édifice de culture si vaste qu'il soit possible à ces deux puissances d'y habiter. Quoiqu'à des extrémités éloignées, tandis qu'entre elles deux, les puissances conciliatrices auront leur domicile, pourvues d'une force prééminente pour aplanir en cas de difficulté la lutte qui s'élèverait entre elles. Ça, c'est le grand style. L'intégration des forces en nous et le modèle du grand style, bien évidemment, c'est l'art classique. Alors, je vous lis là aussi quelques petits... L'art classique français. Bien sûr, grec, quand même. Mais l'art classique français. Et donc, il disait toujours qu'il aimait mille fois mieux Bizet que Wagner. Enfin, il aime toujours. Mais là, il parle même carrément de l'art classique du XVIIe siècle. C'est le jardin géométrique, Racine, Corneille, qu'il cite de manière tout à fait extraordinaire. Voilà. Il fait l'éloge de Corneille, ce cartésien rationaliste à ses yeux qui est Corneille, quintessence de l'art classique français. Et de tous ses poètes français, dit-il, appartenant à une civilisation aristocratique qui mettait un point d'honneur à soumettre à un concept leur sens peut-être plus vigoureux encore et à imposer aux prétentions brutales des couleurs, des sons et des formes la loi d'une intellectualité raffinée et claire. En quoi ils étaient, ce me semble, dans la suite des grands Grecs ? Justement parce qu'ils avaient domestiqué, en quelque sorte, les puissances de l'art sous l'égide de celle de la raison et réciproquement. Ils avaient harmonisé les deux en eux. Ils avaient fait d'eux-mêmes un... Je continue parce que c'est tellement beau. Nous sommes les adversaires des émotions sentimentales. Téteste le romantisme, évidemment. C'est ce qu'ils détestent le plus. La haine du sentiment, de la sensibilité, de la finesse d'esprit, la haine de ce qui est multiple, incertain et vague, fait de pressentiment voilà notre haine. Vous voyez ? C'est incroyable. La haine du sentiment, de la sensibilité, de la finesse d'esprit, la haine de ce qui est multiple, incertain et vague. Donc, ils veulent ce qui est clair, ce qui est carré, ce qui est bien ordonné. Et donc, éloge de l'art classique rationaliste français. Donc, vous avez ça à J'ai continu dans les aphorismes sur l'art, dans la volonté de puissance. L'embellissement est la conséquence d'une plus grande force. On peut considérer l'embellissement comme l'expression d'une volonté victorieuse, d'une coordination plus intense, d'une mise en harmonie de tous les désirs violents, d'un infaillible équilibre perpendiculaire. La simplification logique et géométrique est une conséquence de l'augmentation de la force. Vous voyez ? Quand on nous présente un Nietzsche rationaliste, sentimentaliste, qui veut libérer le corps, le sexe, etc. Mais il n'arrête pas de dire le contraire. Et partout dans ces textes-là, sur ce qu'il appelle la physiologie de l'art, il fait l'éloge à j'ai continu, si j'ose dire, de la chasteté. On est là vraiment... Parfois, je m'arrache les cheveux. Comment on a pu présenter un Nietzsche 68 art de gauche anarchiste et à tomber par terre ? Et donc, c'est évidemment tout l'inverse. Et pour des raisons très fondamentales. Si vous voulez avoir une belle illustration de ce qu'est le grand style, alors bien sûr, chez Nietzsche, c'est l'art classique. Bien sûr, c'est l'art classique. mais on peut en donner d'autres illustrations qui sont peut-être plus, comment dire, comment dire, plus situées dans la vie de tous les jours, tout simplement. Si vous voulez une magnifique illustration de ce qu'est le grand style, c'est exactement le geste d'un champion de tennis. Le geste d'un champion de tennis, le revers de Federer, par exemple. Pourquoi ? Parce que, dans ce geste, vous voyez une intégration parfaite de tous les moments, de toutes les... Si vous décomposez le geste, tout est parfaitement intégré. Il n'y a aucune cassure. Il n'y a aucune perte de puissance. Et donc, ce geste est à la fois merveilleusement intégré. Il n'est pas coincé. Il n'est pas cassé. Il est d'une pureté parfaite. Et donc, il est à la fois le geste le plus élégant, c'est le plus beau, et en même temps, le plus puissant. La balle, par une vitesse extraordinaire, on a l'impression que le type ne dépense aucune espèce d'énergie. et la balle part à 200 à l'heure. Et donc, on a, dans cette intégration de tous les moments qui composent le geste, on a une image absolument parfaite du grand style. Mais j'aurais pu prendre un exemple aussi bien dans les arts. Le geste de l'archet, d'un grand violoniste ou d'un grand violoncelliste, c'est la même chose. C'est à la fois le geste le plus élégant et en même temps, d'une certaine manière, le plus puissant. C'est-à-dire celui qui produit le maximum d'effets avec le minimum de dépenses, avec le minimum de causes. Et donc, on a là une très belle illustration dans la vie quotidienne, si je puis dire, de ce qu'est le grand style. Et voyez bien, quand on joue mal au tennis, on a des gestes cassés, coincés. Ça part beaucoup moins vite, évidemment. C'est beaucoup moins puissant, mais c'est beaucoup moins beau aussi. C'est beaucoup moins élégant. L'élégance et la puissance marchent évidemment de pair. Alors, troisième étage de la philosophie. j'ai parlé de la théorie, j'ai parlé de la morale, de l'immoraliste. Maintenant, parlons de la doctrine du salut de l'antéchrist. Donc, on a vu, premier point, ça se déduit presque immédiatement de la morale de Nietzsche. On voit immédiatement que l'idéal de la vie bonne, puisque Nietzsche est un grand philosophe, donc il répond à cette question, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? Comme tous les grands philosophes. Eh bien, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? Eh bien, c'est la vie intense et libre. Libre, ça suppose qu'on déconstruise les illusions qui nous emprisonnent, qu'on casse les idoles. Et intense, ça suppose qu'on accède au grand style. La vie la plus intense, c'est le grand style. C'est l'intégration des forces en nous. Et cette intégration des forces en nous, elle va se refléter, par exemple, dans l'art classique, dans l'art grec, dans la statuaire grecque, elle va se refléter dans le calme des visages, cette sérénité qui est le contraire absolu de l'anarchie romantique. Ou au contraire, le visage est déchiré. Le romantique est toujours palichon, déchiré. Tandis que dans l'art classique, en effet, les visages sont d'une sérénité parfaite, d'un calme parfait, parce que quand on a intégré, harmonisé les forces en soi, ça se reflète dans le calme des visages. Et d'ailleurs, dans la musique aussi, une petite phrase de Schubert peut être absolument sublime, et il n'y a pas de dépense d'énergie dedans, c'est pas laborieux, ça peut être comme ça, presque rien, un petit filet de musique sublimissime. Il n'y a pas d'effort derrière, on n'est pas dans le grand tremblement de, je ne sais pas quoi, d'un Berlioz ou d'un Bruckner. Bon, Bruckner, pas mon ami Pascal, l'autre évidemment. Alors, deuxième remarque, amorphatie, innocence du devenir. Un schuldigkeit des verdens, l'innocence du devenir. L'idée est la suivante, que Nietzsche va reprendre, alors qu'on trouve chez Spinoza, qu'on trouve évidemment chez tous les grands penseurs grecs, il reprend l'idée d'amorphatie, c'est-à-dire l'idée que le sage, celui qui parvient à la sérénité, à la vie bonne, c'est aussi celui qui est capable d'habiter le présent. C'est toujours la même idée, il y a deux mots, M-A-U-X, qui pèsent sur la vie humaine, comme chez les stoïciens ou les épicuriens, mais chez Nietzsche, c'est pour d'autres raisons. Ce que montre très bien Pierre Hadot, notamment dans son livre sur Marc Aurel, la citadelle intérieure, il montre comment Nietzsche a repris ce thème au philosophe grec. L'idée, c'est que le sage est celui qui parvient à, comme disait mon ami André Comte-Sponville, à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. Amorphatie, c'est l'amour de ce qui est là. Pensez toujours à l'Odyssée d'Homère. Dans l'Odyssée d'Homère, pendant 20 ans, Ulysse est chassé d'Itaque et des bras de son adorable femme Pénélope et de la proximité avec son petit garçon, Télémaque. Et donc, pendant 20 ans, il est toujours soit dans la nostalgie d'Itaque, soit dans l'espérance d'Itaque, jamais dans l'amour d'Itaque. Le sage, encore une fois, est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. Et comme chez les grands penseurs grecs, l'espérance pour Nietzsche, c'est la pire des choses qui soient. On est là, évidemment, dans une vision du monde très anti-chrétienne, puisque espérer quelque chose, c'est toujours craindre. Espérer, c'est désirer sans jouir, sans savoir, sans pouvoir. Espérer, la santé, quand on est malade, c'est désirer quelque chose dont on ne jouit pas, c'est ignorer quand elle adviendra, et être souvent dans l'impuissance de la faire advenir. Donc, l'espérance, c'est à la fois non-jouissance, ignorance et impuissance. C'est la pire des choses. Et donc, le sage, c'est celui qui parvient à aimer ce qui est là, à dire oui au monde, à se réconcilier avec le monde. comme Ulysse, quand il arrive à Ithaque, il est enfin dans l'amour d'Ithaque, à mort fati. Fatoum, c'est ce qui est là, simplement. Et donc, il est là, du coup, dans l'innocence du devenir. Il est dans l'innocence du devenir parce que sa vie au présent n'est plus relativisée par le passé ou par le futur. Elle n'est plus culpabilisée. Passion triste. Spinoza, toujours la même idée. Ça veut dire en clair, il faut agir de telle sorte que les principes d'action qu'on choisit ne soient pas simplement ceux de l'intérêt particulier, mais soient ceux du bien commun. C'est ça que ça signifie que la maxime de mon action, c'est-à-dire le principe subjectif de mon action, la fin que je me propose de réaliser, tout simplement, parlons simplement, la fin que je me propose de réaliser, elle doit pouvoir être universalisable, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être le bien commun. Si je suis député à l'Assemblée, ça veut dire en clair que je dois me débarrasser des lobbies et des intérêts particuliers pour viser l'intérêt général. C'est ça l'impératif catégorique, tout simplement. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être transformée en loi universelle et pas simplement en intérêts particuliers, bien sûr. Bon, c'est ça la morale, c'est prendre en compte le bien commun. C'est ça. Et ça suppose parfois qu'on s'arrache à soi-même. C'est ça que Kant veut dire. Eh bien, Nietzsche va formuler très souvent dans Zaratustra, il va formuler l'éternel retour, la maxime de l'éternel retour, l'impératif de l'éternel retour. Dans le vocabulaire de Kant, pourquoi ? Parce que l'éternel retour, c'est simplement un principe de sélection des instants de nos vies qui mériteraient de revenir une éternité de foi et de ceux qui ne le méritent pas. quand je rentre à la maison fatigué, que je mets mes chaussons et que je regarde un truc débile à la télévision, est-ce que je pourrais souhaiter que ça revienne une infinité de fois ? Peut-être pas. Je le fais quand même. Mais je ne suis pas au niveau. En revanche, quand je suis Ulysse et que j'arrive à Ithaque et que je rejoins le lit de ma femme et que enfin je suis dans l'amorphatie, oui, je pourrais souhaiter que cet instant de grâce revienne une infinité de fois. C'est ça que veut dire Nietzsche. Et donc, quand je suis capable de dire oui à la vie, à le lust will evichkae. Tout désir, tout plaisir veut l'éternité. C'est ça. L'éternité, toujours l'éternité. On retrouve un thème religieux. Voilà le texte. Mais il y en a d'autres. Mais celui-là est quand même formidable. Si dans tout ce que tu veux faire, tu commences par te demander est-il sûr que je veuille le faire un nombre infini de fois ? Voyez, je sais exactement ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ce sera pour toi le centre de gravité le plus solide. C'est exactement le principe de sélection des instants qui valent la peine et de ceux qui ne valent pas la peine. Voici l'enseignement de ma doctrine. « Vis de telle sorte que tu dois souhaiter de revivre, c'est le devoir, car tu revivras en tout cas celui dont l'effort est la joie suprême, qu'il s'efforce, celui qui aime avant tout le repos, qu'il se repose, celui qui aime avant tout se soumettre, obéir et suivre, qu'il obéisse, mais qu'il sache bien où va sa préférence et qu'il ne recule devant aucun moyen, il en va de l'éternité. Cette doctrine est douce envers ceux qui n'ont pas la foi et il n'a ni enfer ni menace. Celui qui n'a pas la foi ne sentira en lui qu'une vie fugitive. » Oui, on ne peut pas dire mieux. Et donc l'éternel retour, simplement un principe, encore une fois, de réflexion. C'est un principe de la réflexion, on aurait dit qu'un principe qui nous permet de réfléchir à ce qui dans nos vies relève de la morphatie et ce qui n'en relève pas tout simplement. Ce qui est dans nos vies un instant de grâce, de sérénité où on habite le présent et s'il est au contraire un instant de passion triste, de regret, de nostalgie ou d'espérance et de crainte où on n'habite pas le présent. C'est donc un principe, encore une fois, de réflexion sur les instants de nos vies. Est-ce que vraiment je pourrais vouloir que cet instant revienne une infinité de fois ? Oui ou non ? Et soyons sérieux, si on devait appliquer à nos vies ce principe, ce serait assez terrible parce qu'il n'y a pas beaucoup d'instants qui résisteraient à l'examen. Voilà. Peut-être encore un petit texte parce qu'il est tellement magnifique aussi. Je vous ai cité tout à l'heure un texte sur le grand style et je vous disais que le grand style c'est donc l'intégration en nous des deux types de forces y compris de ces forces détestables que sont les forces réactives. Les deux doivent être... Sinon, encore une fois, si vous rejetez les forces réactives, vous êtes par définition réactif vous-même. Du coup, ça se transforme chez Nietzsche en un thème qui est très important chez lui et qui, encore une fois, sera repris par Carl Schmitt le thème de l'inimitié. Chez Nietzsche, il y a cette idée que les grands Hélènes, comme il le dit, c'est les grands aristocrates grecs, c'est-à-dire les grands héros grecs, les héros de la mythologie, les héros d'Homère, Achille par exemple, eh bien, ces grands héros sont des aristocrates, c'est sympathique, mais ils sont bêtes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas intégré l'ennemi entre eux. En eux, dit-il. Ils n'ont pas intégré l'ennemi. Donc, ils sont beaucoup moins forts que celui qui a intégré en lui l'ennemi. Quel est l'ennemi ? L'ennemi, pour Nietzsche, c'est Platon, c'est Jésus, c'est le nihilisme, c'est l'invention du ciel opposé à la terre, etc. Et donc, Nietzsche appelle cette intégration de l'inimitié en soi, qui est le modèle du grand style. On intègre en soi y compris les forces réactives, par exemple le christianisme ou le platonisme, le rationalisme, on les intègre en nous. Eh bien, il appelle ça la spiritualisation. La spiritualisation, c'est la même chose que le grand style. C'est l'intégration des forces ennemies, des forces réactives en nous. Au lieu de les rejeter, on les intègre. Encore une fois, si on les rejetait, on serait réactif. Et donc, on diminuerait la vie. Et la vie ne serait pas la plus intense. Alors, je vous cite deux petits textes parce que là aussi, il faut réfléchir trois secondes avant de parler ou faire parler Nietzsche. On présente Nietzsche comme un anti-chrétien. Bon, d'accord, oui, il a écrit un livre qui s'appelle l'antéchrist. Ce n'est pas très difficile de dire qu'il est anti-chrétien. Mais attendez, c'est un peu plus compliqué que ça. Écoutez ça. Là aussi, crépuscule des idoles. La morale en tant que manifestation contre nature. L'inimitié est un autre triomphe de notre spiritualisation. Notre, quand il dit notre, c'est lui évidemment, il parle du philosophe. L'inimitié est un autre triomphe de notre spiritualisation. Elle consiste à comprendre profondément l'intérêt qu'il y a à avoir des ennemis. Nous autres immoralistes et anti-chrétiens, nous voyons notre intérêt à ce que l'Église subsiste. Il en est de même dans la grande politique. Grande politique, toujours le même mot, grandeur, toujours grand style. Il en est de même dans la grande politique. Et c'est ça que reprendra Karl Schmitt, qui vous savez était un des grands théoriciens du nazisme sur le plan politique, avec sa fameuse théorie de l'ennemi, qu'on a absolument besoin d'un ennemi que c'est face à l'ennemi qu'une nation se soude. En l'occurrence, c'est les juifs ou les tziganes ou qui vous voulez. Il en est de même dans la grande politique. Une nouvelle création, par exemple un nouvel empire, a plus besoin d'ennemis que d'amis. Ce n'est que par le contraste qu'elle commence à se sentir, à devenir nécessaire. Nous ne nous comportons pas autrement à l'égard de l'ennemi intérieur. Là aussi, nous avons spiritualisé l'inimitié. Là aussi, nous avons compris sa valeur. Et attendez, ce n'est pas fini, ça va plus loin. J'ai déclaré la guerre à l'idéal anémique du christianisme, ainsi qu'à ce qui le touche de près, non point avec l'intention de l'anéantir, mais pour mettre fin à sa tyrannie. La continuation de l'idéal chrétien fait partie des choses les plus désirables qui soient. Entendez bien, la continuation de l'idéal chrétien fait partie des choses les plus désirables qui soient. Ce n'est pas François ni Jean-Paul II qui dit ça, c'est Nietzsche. Donc vous voyez, quand on le présente comme un antéchrist, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on dit. Parce que s'il était anti, il serait réactif. Il faut intégrer l'Église en soi. La continuation de l'idéal chrétien fait partie des choses les plus désirables qui soient, ne fût-ce qu'à cause de l'idéal qui veut se faire valoir à côté de lui et peut-être au-dessus de lui, car il faut à celui des adversaires et des adversaires vigoureux pour... car il faut à celui-ci, par exemple, pardon, car il faut à celui-ci, à l'idéal chrétien, des adversaires et des adversaires vigoureux pour devenir forts. C'est ainsi que nous autres immoralistes, nous utilisons la puissance de la morale. Notre instinct de conservation désire que nos adversaires gardent leur force. Il veut seulement devenir maître de ses adversaires. Mais il faut qu'ils gardent leur force. Grand style, devenir maître d'adversaires qui ont gardé leur force. Et là seulement, vous accédez à la vie la plus intense qui soit. Voilà ce que Nietzsche voulait dire. Et donc, je m'arrête là. Bien entendu, comment dire, cette philosophie va avoir des conséquences sur l'histoire de la pensée. Il va y avoir des disciples. Par exemple, dans le contexte français, Foucault, Deleuze, ce sont des Nietzscheens. D'ailleurs, il y a un texte de Foucault que je cite dans la Pensée 68 où Foucault écrit cette interview juste avant sa mort qu'il accorde aux nouvelles littéraires où il dit « Je suis simplement Nietzscheen. J'essaye d'appliquer la pensée de Nietzsche à des objets différents. Je ne sais pas quoi, l'hôpital, le grand hôpital, la prison, l'école, que sais-je encore. » Il dit « Je suis simplement Nietzscheen. J'essaye d'appliquer les concepts Nietzscheens à des sujets que Nietzsche n'avait pas abordés. Et donc, on a des disciples de Nietzsche. Mais vous n'aurez jamais cette cohérence, paradoxalement, chez les disciples de Nietzsche qu'on trouve chez Nietzsche lui-même. Contrairement à ce qu'on dit, c'est presque un penseur systématique. Alors, évidemment, pas au sens du système égélien. Mais vous voyez que là aussi, contrairement à ce qu'on entend souvent, on dit « Voilà, c'est un poète, c'est un écrivain littéraire, il n'y a pas la rigueur de Kant ou de Hegel ou de Spinoza. Ce n'est pas moré géométrico. » Ce n'est pas vrai. En fait, c'est incroyablement cohérent, structuré, argumenté. Il y a une cohérence de Nietzsche. Elle est très difficile à trouver parce qu'en effet, on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi. Parce que c'est vrai qu'il a à peu près tout dit. Mais quand on le comprend vraiment, on trouve une pensée extraordinairement cohérente et qui finalement aura très peu de disciples. Parce que, par exemple, il n'y a pas... Nietzsche et un gauche ou de droite, ça ne veut rien dire. Les nazis ont trahi Nietzsche, évidemment, mais les 68 a aussi. Il n'était ni l'un ni l'autre. Il était tout à fait à part. Il était un être singulier. Mais en revanche, ce qui va rester dans son héritage, si je puis dire, c'est cette idée, d'ailleurs qui est déjà présente chez Schopenhauer, comme je vous le disais tout à l'heure, de philosophie d'où soupçon, cette idée que le travail philosophique sur le plan théorique, c'est d'abord et avant tout le travail qui consiste à démasquer les illusions de la religion et de la métaphysique. C'est donc Abbao der Métaphysique, c'est la déconstruction qui est le travail clé du philosophe. Mais encore une fois, déconstruction, non pas pour le plaisir de casser, mais pour préparer quelque chose comme l'amorphatie, la réconciliation avec la Terre. C'était ça, son idée. Il ne s'agissait pas de casser les idoles pour casser les idoles, mais de se réconcilier avec la Terre. Alors, critique de Nietzsche, oui, bien sûr. Il y en a, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais je vous dis quand même le fond de ma pensée, si j'avais une critique à faire, c'est la même que celle que j'adresse à Spinoza et aux stoïciens. Qu'est-ce que ça veut dire dire oui à la vie ? Ça ne veut pas dire grand-chose. Dire oui à la vie quand elle a la tronche d'Auschwitz ou du Rwanda, qu'est-ce que ça veut dire ? Aimer tout, voilà, parce que c'est ça le grand thème Nietzsche, aimer tout, ce qui est amorphatie, aimer ce qui est là. Mais quand la vie, encore une fois, elle a la tête du Rwanda ou d'Auschwitz, comment voulez-vous l'aimer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème chez Nietzsche, qui est au fond assez simple à comprendre mais qui est très très profond. Si vous cassez les idéaux, les idoles, et si votre but c'est de vous, comme Spinoza, c'est la même chose, de vous réconcilier avec la Terre, c'est-à-dire avec le monde tel qu'il va, le monde tel qu'il est, si le but de la philosophie c'est ayant cassé toutes les idoles, tous les idéaux de se réconcilier intégralement avec le réel, est-ce qu'on ne tombe pas dans le cynisme le plus grand qui soit ? Est-ce qu'on ne tombe pas dans le quiétisme le plus grand qui soit ? Est-ce qu'on ne tombe pas dans l'amour fati, c'est-à-dire l'amour du fatum, au pire sens qui soit ? Comment critiquer le réel sans avoir un idéal ? Extrêmement difficile à penser. En tout cas, c'est la question qu'on peut poser, mais aussi bien d'ailleurs aux stoïciens qu'aux spinozistes ou aux Nietzscheens. Qu'est-ce que ça veut dire se réconcilier avec le réel quand il a une mauvaise tête ? Si c'est se réconcilier avec le réel quand il est sympathique et agréable, ce n'est pas besoin de Nietzsche pour ça ni de Spinoza. Mais si c'est pour se réconcilier comme le veulent les sages de cette tradition avec la totalité du réel, comment le faire sans devenir un salaud ? C'est ça le fond du problème à mon avis que posent ces traditions de pensée de l'amorphatie tout simplement. Il y a un vrai sujet, mais encore une fois, c'est le même que chez Spinoza ou chez les stoïciens. Ce n'est pas particulier à Nietzsche, mais c'est une vraie question avec laquelle je vous laisse en paix. Merci à vous. Merci à vous, Luc Sérif. Je vous en prie. Si vous avez des questions, c'est avec bonheur. Oui, je vous en prie, monsieur. Monsieur, on va vous passer le micro pour que tout le monde entende bien votre question. Ici, au milieu, au quatrième rang. Et voilà. Je vous remercie. Alors, je suis un peu perdu parce que j'ai l'impression que finalement, du coup, comment je peux comprendre le monde ? J'ai l'impression que je n'ai que ma subjectivité, alors. Puisqu'il n'y a plus rien, il n'y a plus que des masques. Oui, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Donc, vous avez, en effet, chez Nietzsche, une critique du positivisme qui est radicale. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de vérité. C'est le grand pourfendeur de l'idée de vérité, bien sûr. Du coup, la subjectivité règne en maître ? Subjectivité, mais pas au sens subjectif, si je puis dire, mais ce qui règne en maître, non. Quel est le critère d'une bonne interprétation ? Au fond, allons directement à l'essentiel. C'est simplement la plus puissante, c'est tout. C'est celle qui donne des perspectives de vie les plus intenses qui soient. Mais ce n'est pas une question de vérité, c'est une question de vie. Des jugements sur la vie ne peuvent jamais être vrais. Quelle est la fonction d'un jugement sur la vie ? C'est simplement d'exprimer un état de la vie qui est en moi. Et donc un état de mes propres forces. Et donc, ce qui pour Nietzsche va qualifier une interprétation comme étant meilleure qu'une autre, pour parler comme ça, s'il y a un critère des interprétations, la bonne interprétation, c'est simplement celle qui me rend plus vivant. Ce n'est pas la plus vraie. Vous voyez ? Je ne dis pas que ça tient debout. Moi, je ne suis pas du tout Nietzschien. Je pense qu'il ouvre, si vous voulez, à ce relativisme absolu, qui est le relativisme contemporain, il ouvre à l'éclatement complet de l'idée de vérité. Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Ça peut évidemment être très problématique. Quand j'étais gamin et que je m'amusais à emmerder les Nietzscheens de gauche, les élèves de Deleuze et de Foucault, juste pour les emmerder, je leur disais « Mais alors, Faurisson, vous dites quoi ? Le type qui est négationniste, qu'est-ce que vous lui dites ? » Parce que s'il n'y a pas de fait, s'il n'y a que des interprétations, il n'y a pas de fait, donc on ne va pas le... Voilà. Et donc, il y a évidemment dans ce relativisme de Nietzsche, il y a un problème majeur. Moi, je ne suis pas du tout Nietzschean. Moi, je suis pour le coup un rationaliste, pas traditionnel d'ailleurs, mais un vrai rationaliste. Donc, je pense qu'il y a des faits, je pense qu'il y a des vérités et je ne suis pas du tout dans ce relativisme absolu qui est le relativisme de Nietzsche et de Lacan. Quand Lacan dit « Il n'y a pas de métalangage, ça veut dire la même chose. » Ça veut dire que tout langage est lui-même l'effet d'un inconscient et non pas un langage de vérité. Il n'y a pas de langage déconnecté d'intérêts qui sont cachés et qui le motivent. C'est ça l'idée qui va... C'est ce que Horkheimer et Adorno appelleront la théorie critique. C'est-à-dire que derrière toute théorie, il y a des intérêts plus ou moins avoibles. Mais si vous pensez comme ça, il n'y a plus de vérité, évidemment. Et donc, vous mettez le doigt dessus, bien sûr. Et donc, le critère n'est plus la vérité, c'est la puissance de l'interprétation, simplement. Celle qui est la plus riche, la plus intense, la plus belle, que sais-je. Voilà. C'est un sophiste. Vous l'avez dit, nous, on est plus habitués à la rationalité, à la méthode. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que le déconstructeur, disait Nietzsche, est un solitaire. Mais c'est un sophiste. C'est exactement ce que je vous disais à propos des sophistes. C'est-à-dire qu'il y a deux fonctions du discours. Il y a un discours qui est un discours de séduction et puis il y a un discours qui est un discours de vérité. Le discours de Socrate n'est pas un discours de séduction. Enfin, en principe pas. Alors que le discours des sophistes est un discours de séduction. Donc, vous avez deux finalités du discours. Par exemple, le discours poétique n'est pas un discours de vérité. Le discours amoureux n'est pas un discours de vérité. C'est un discours de séduction. Et c'est la sophistique qui va pousser à l'extrême cet usage du langage par opposition au langage scientifique qui, lui, se moque du style mais vise la vérité. On ne peut pas dire que l'éthique de Spinoza ou la critique de la raison pure se soit stylistiquement sublime, littérairement sublime. C'est mortellement lourd. Mais ça vise la vérité. Vous voyez. Donc, on retrouve le même problème dans les deux usages du langage, déjà dans l'opposition entre Platon et les sophistes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je vous en prie. Alors, le... Madame et Monsieur. Voilà. Oui, enfin, comme vous voulez. Enfin, vous jeunes hommes, allez-y d'abord. Madame, après, pour une fois, si vous permettez. Soyons vraiment féministes. Il n'y a aucune raison que les femmes passent devant. Oui, oui, allez-y. Je plaisante, rassurez-vous. Je n'ai pas du tout l'uniche, mais apparemment, il y a quelques liens avec la pensée de Siddhartha Gautama. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux ? Oui, enfin, le Bouddha, pour l'appeler par son nom, oui, Schopenhauer découvre le bouddhisme et Nietzsche a lu Schopenhauer. Il est tombé dedans quand il était petit, oui. Donc, il y a notamment tout ce thème de la morphatie, le thème de l'habiter, le présent. Tout ça, vous le retrouvez dans le bouddhisme exactement comme dans le stoïcisme ou l'épicurisme d'ailleurs. Bien sûr, ce sont des thèmes qui sont communs à nombre de sagesses anciennes. Et donc, Nietzsche connaît le bouddhisme de deuxième main, mais quand même, il le connaît assez bien par l'intermédiaire de Schopenhauer qui est le grand découvreur du bouddhisme dans la philosophie occidentale. Et donc, ce thème, par exemple, de l'amorphatie, oui, vous le retrouvez tout à fait dans la tradition bouddhiste, bien sûr. Pardon, je ne vous entends plus là. Dans ce cas-là, ça serait contraire même à son principe de nihilisme parce qu'il y aurait un idéal ? Non. Dans le bouddhisme, selon Schopenhauer, et je pense que Nietzsche dirait la même chose, il n'y a pas d'idéal. C'est au contraire, il n'y a pas de dieu, il n'y a pas d'idéal, et c'est au contraire une philosophie de l'immanence de la réconciliation avec la Terre. Vous n'avez pas d'au-delà chez les bouddhistes. C'est une philosophie matérialiste. Et donc, il vous dirait qu'il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de monde des idées, il n'y a pas de monde intelligible dans le bouddhisme, et il y a, au contraire, l'idée de se réconcilier avec la Terre et de ne pas s'évader dans le ciel. Et donc, ce que dit Schopenhauer à propos du bouddhisme, c'est qu'à cet égard, c'est le contraire absolu du christianisme. Et d'ailleurs, dans la tradition bouddhiste, et c'est aussi un point sur lequel Schopenhauer et Nietzsche insistent, il ne s'agit pas de libérer le moi, il s'agit de se libérer du moi. Et donc, on va déconstruire les illusions de l'individualisme cartésien, chrétien, etc. Et donc, Schopenhauer ou Nietzsche, je vous dirais que le bouddhisme est une philosophie de l'immanence. C'est un matérialisme, au sens philosophique du terme, évidemment. Donc, il ne dirait pas qu'il y a un idéal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada